Mesdames et Messieurs les représentants des anciens combattants et porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, Monsieur le conseiller général Héboujuron, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, 70 ans sont passés, mais nos concitoyens présents ce jour-là n'ont jamais oublié ces instants où éclate l'espérance contenue par 4 années d'humiliation. J'exprime à chacun des combattants qui ont libéré notre ville la reconnaissance infinie de la population pour nous avoir, au péril de leur vie, délivré de la tyrannie et de l'arbitraire. Nous n'avons que très peu de témoignages sur cette période de 1939-1945. Alors même que le port semble avoir joué un rôle prépondérant dans le système de défense côtière nazi, c'est du moins ce que semblent vouloir signifier les vestigialements locaux, bloquants sur la route Napoléon-Yolga. En août 1944, suite au débarquement des alliés sur les côtes varoises, la situation locale s'envenie. Quelques bateaux nazis, accostés dans le port, tirent sur l'aviation alliée, qui pourtant ne fait que survoler l'agglomération. Cette riposte attire très certainement l'attention des services de renseignement alliés, qui de toute évidence prennent conscience de l'importance stratégique de Port-Saint-Nuduron, ne serait-ce que pour son important dépôt de carburant. Le fait est que dans la soirée du 16, le village est bombardé pour la première fois, et curieusement, il n'y a pas de riposte de l'occupant. Suite à ce bombardement, vers 22h, le dépôt de carburant situé à la standard française des pétroles est la proie des flammes. Vers minuit, le même bombardier revient sur l'objectif et lâche un nouveau chapelet de bombes. Le lendemain, le 17 août, vers 23h, marque le retour du même avion qui, après avoir illuminé le village avec des fusées éclairantes, bombarde le site. Ce sera la destruction de deux immeubles du Faubourg-Venise, de la gare GV et de la société Petronard. Heureusement, il n'y aura aucune victime dans la population. Le 18 août, toujours vers 23h, le fameux avion Phantom revient pour la dernière fois. Les bombes tomberont dans les tables de celles de la compagnie des salins du Midi. On apprendra pour la suite qu'il s'agissait en fait d'un appareil allemand missionné pour détruire le site de dépôt de pétrole. L'aviation alliée prendra le relais dans la journée du 19 août où le fleuve et toutes les voies de communication seront mitraillées. L'objectif est bien de couper la retraite des forces allemandes. Des wagons de brome seront incendiés, mais leurs vapeurs suffocantes seront éloignées du village par le vent du sud. La marine locale n'est pas épargnée. Vers 15h, le remorqueur La Provence, croisant dans le golfe de Foss, devient la cible de l'aviation alliée. Son chef mécanicien est tué et pas mal de membres de l'équipage sont blessés. Le navire arrivera à rejoindre le port où il coulera quelques heures plus tard. Port Saint-Muy-du-Rolle vit des moments de chaos. L'armée allemande a pour mission de tout faire sauter à l'explosif. De nombreux points stratégiques en feront les frais, projetant contre les immeubles d'habitation, débris de béton et autres traverses de chemin de fer. Le gros de la population s'est alors réfugiée aux voies François, où elle fut accueillie par son propriétaire, M. Daher, et son fermier, M. Susigny. Dans la nuit, les forces d'occupation vont terminer leurs besognes en faisant sauter à la grenade le standard téléphonique du bureau de poste et de la caserne de gendarmerie maritime, qui semblent avoir logé leurs troupes et nombre de munitions. Ces actes de destruction alliés à un fort ventre de la mer provoqueront l'incendie du centre-ville, dont les ateliers de la compagnie Charles-le-Borne. La ville est alors privée d'eau potable et de courant électrique. Une organisation administrative se met très rapidement en place. C'est le comité de libération nationale locale. La résistance locale, forte de quelques 25 hommes, groupés autour du lieutenant Joseph Bourdiol, semble bien organisée. Après avoir dérobé aux Allemands armes, munitions et explosifs, ils passeront à l'action en commettant quelques actes de sabotage destinés à préserver l'écluse et le pont-le-vent du Fou-Bourcoche. Ce 70e anniversaire nous inspire gratitude et devoir. Devoir d'être dignes de leur exemple. Puissions-nous inscrire dans nos vies cette même exigence d'une liberté reconquise par le courage et l'audace. Des années particulièrement sombres au cours desquelles se sont distingués quelques hommes et quelques femmes. Ils n'étaient pas si nombreux à avoir la force en eux et se soulever contre le régime nazi. Ils n'avaient parfois que très peu de moyens au regard de l'ennemi qu'ils combattaient. Mais leur volonté de défendre la France, de restaurer la démocratie et de faire triompher les valeurs humanistes était indéfectible. Par cette volonté, par leur courage, ils ont entretenu l'espoir d'un avenir meilleur, d'un monde fraternel et pacifié et ils ont entraîné le pays avec eux. Avec le soutien des armées alliées, ils ont libéré Paris, notre commune et la France entière. Pourrions-nous aujourd'hui librement circuler, travailler, nous réunir, nous exprimer, même si nos aînés ne s'étaient pas battus pour la liberté ? Je pense d'ailleurs aux plus jeunes d'entre nous qui, en raison de leur âge, n'ont encore qu'une brève connaissance de ces événements. Beaucoup des combattants avaient leur âge et beaucoup ont payé de leur vie le plus lourd tribut qui soit pour qu'ils puissent profiter aujourd'hui des libertés fondamentales. Le temps qui passe n'efface pas le souvenir. La libération de notre commune demeurera inscrite dans l'histoire comme l'expression et le symbole de la version profonde de quelques-uns pour l'arbitraire et l'injustice, comme un acte de foi laïque porté jusqu'au sacrifice suprême dans les valeurs qui fondent notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, aujourd'hui, ce moment que l'on prend au temps pour rendre hommage aux disparus est aussi un signe de fraternité envers ceux qui ont survécu et ont témoigné ou témoignent encore par leur présence. Peu à peu, ils nous quitteront à leur tour et ne seront plus là pour nous dire « j'y étais, je l'ai vu, je l'ai vécu » mais leurs mots resteront dans notre mémoire et nous les transmettrons inlassablement. Vive Port-Saint-Nuit-du-Rhône, vive la France !